Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la plateforme Epsilon du GEP EPS de l'Académie de Versailles. L'objectif de cette plateforme est de vous permettre de créer des questionnaires interactifs pour vos élèves. A l'intérieur de votre interface professeur, vous allez retrouver l'ensemble de vos groupes, donc les classes, avec l'activité qui est assignée à chaque groupe, donc ici la mission 11. A l'intérieur des groupes, vous allez avoir l'ensemble de vos élèves, ainsi que le nombre d'activités réalisées par élève et le nombre de points qu'il a réussi à obtenir. Vous allez également pouvoir avoir une vue sur l'ensemble des activités que vous avez créées et en obtenir d'autres via une bibliothèque d'activités. Pour créer une activité, c'est très simple, vous allez avoir 4 champs différents, un champ de description, un champ d'image, un champ de vidéo et un champ de questions, qui donnera lieu aux réponses de vos élèves. Les élèves s'identifient avec un code groupe que vous leur envoyez et un login qu'ils vont choisir. Il faudra qu'ils mettent leur nom et leur prénom, bien sûr, pour pouvoir être reconnus. Ensuite, ils vont sur « Enregistrer une activité » et ils accèdent directement au questionnaire. Sur ce questionnaire, ils vont choisir la réponse, donc là, l'activité qu'ils ont réussi à faire. Et une fois qu'ils ont terminé cette mission, ils cliquent sur « Enregistrer une activité » et ils ont leurs résultats en termes de points, mais également en termes de badges. De votre côté, vous allez avoir accès aux réponses de cet élève pour chaque exercice et pouvoir interagir avec un message ou décider de lui attribuer des nouveaux badges en fonction de l'évolution de son score, du nombre de fois où il s'est connecté dans la semaine pour faire cette activité, par exemple. Vous allez également avoir accès aux statistiques de chaque élève pour pouvoir voir les différentes dates à laquelle il a réalisé les activités. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.